Bonjour, j'adore l'E3. L'E3 commence très bientôt et pour ceux qui ne savent pas, c'est le Electronic Art Show. Les grosses compagnies dans le business du jeu vidéo se pointent et présentent toutes les grosses affaires qui vont sortir durant les prochains mois. Donc, sur ce, étant donné que c'est très bientôt, je vais vous expliquer les trois choses que j'ai pas trop hâte de voir au E3 cette année et trois choses que j'ai vraiment très hâte de voir au E3 cette année. Bonjour, bienvenue à l'arrivée du Troll, ici GF L'arrivée qui va vous parler du E3 2016. Donc, les trois choses, on va commencer tout de suite avec les affaires négatives, les trois affaires que j'ai pas trop hâte de voir. Premièrement, j'avais beaucoup d'espoir de voir des nouvelles de Nintendo et de sa nouvelle console, le Codename NX. Donc, malheureusement, Nintendo a affirmé qu'il n'allait pas avoir de grosses conférences, de grosses nouvelles et qu'il n'allait présenter absolument rien de la Nintendo NX. En 2015, quand l'E3 a commencé, Nintendo a tout de suite dit qu'il n'allait pas avoir de nouvelles concernant la Nintendo NX puis ils nous ont juste donné un paquet de jeux de qualité moyenne pour la prochaine année à attendre. Donc, effectivement, il s'est pas pensé grand-chose avec Nintendo la dernière année justement parce qu'il n'y avait rien à annoncer puis rien à faire. Je m'attendais vraiment à ce que ça change pour l'E3 2016 parce que t'as besoin, une compagnie de grosses données même a besoin de sortir des affaires d'envergure et là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, ils ne peuvent pas encore faire une autre année de failure et malheureusement, ça s'enligne un peu pour ça. Donc, Nintendo a annoncé que justement, il n'allait pas avoir aucune nouvelle encore une fois de la Nintendo NX même si ça fait maintenant quelques années qu'on sait que quelque chose de même va sortir. Donc, malheureusement, pas de nouvelle console et en plus, un seul jeu sera présenté au E3 sur le jouable, dans le fond, sur l'endroit où ils ont réservé au E3 et ça va être le prochain Zelda. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on en parle encore une fois et un peu comme Zelda Twilight, ce qui est annoncé pour Nintendo c'est qu'ils risquent de sortir la version de Zelda autant sur la Wii U que sur la Nintendo NX quand ça va arriver. Donc, on ne sait pas quand ça va arriver, mais quand ça, ça va arriver, un peu comme avec la Zelda Twilight qui est sortie au Gamecube et à la Wii quelque chose de similaire risque d'arriver avec le prochain Zelda. Au E3, seulement la version Wii U va être disponible et encore une fois, aucune nouvelle au niveau de la NX va être disponible. C'est très décevant de voir une compagnie comme Nintendo ne pas annoncer plus de jeux, plus de choses, une nouvelle console ou donner des nouvelles de quoi, genre un peu de viande à nous mettre sous la dame. Malheureusement, ça va se limiter à Zelda et il n'y aura rien de très impressionnant de la part de Nintendo ou encore une fois au E3 cette année. C'est très dommage, mais bon, on va faire avec. Deuxième chose qui risque d'être pas mal plate, c'est bien sûr les annonces des nouvelles consoles pas nouvelles. Donc, j'en ai déjà parlé, la PlayStation 4.5 va être bientôt disponible. C'est sûr qu'on va annoncer ça. Donc là, ils vont arriver, ils vont se dire, regardez, la PlayStation 4 actuellement va baisser de prix et la prochaine PlayStation 4 va coûter une autre beurrée, la PlayStation 4.5 bien sûr. Et elle va donner peut-être un petit peu plus de détails, nous, des specs. Microsoft avait resté encore un peu sous silence lors de la rumeur de la PlayStation 4.5. Mais là, il y a plus de détails autour de ce que Microsoft voudrait faire. Donc, ils veulent pour ce Noël-ci faire une baisse de prix et sortir une nouvelle version slim de la Xbox One. Un peu ce qu'on a vu d'ailleurs avec la dernière génération, avec Xbox 360 ou la PlayStation 3 Slim, exemple. Donc, ça va être la même chose. Ils vont sortir de la console avec exactement la même puissance, les mêmes capacités à prix réduit dans une console un petit peu plus petite. Par contre, d'autres rumeurs aussi sont annoncées pour que justement une Xbox One.5, je ne sais plus comment l'appeler, sort aussi pour l'année prochaine. Donc, avec des, encore une fois, plus puissantes, dans le même principe que la PlayStation 4.5, avec bien sûr un prix encore très cher. Donc, on va avoir malheureusement des nouvelles sur les nouvelles consoles qui ne sont pas nouvelles. Puis, comme j'ai dit, j'ai dit mon opinion par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je trouve ça un petit peu plate pour les consoles de salon. d'avoir eu une si belle génération juste avant, d'avoir une PlayStation 3, une Xbox 360, que je dirais quasiment 10 ans. Mais là, d'avoir une PlayStation 4 et une Xbox One qui ont de la misère à torfer 5 ans, c'est un peu décevant. Donc, tout ça pour vous dire qu'on va malheureusement avoir des nouvelles de ces consoles-là. Et, bien, ce n'est pas quelque chose qui m'excite vraiment. Ensuite, troisième et dernière nouvelle un peu plate, c'est le VR, le Virtual Reality qui prend beaucoup de place. Donc, les fameuses lunettes qu'on se met, puis tout se passe autour de nous autres. En ce moment, ça prend bien sûr quand même de l'ampleur. Les développeurs travaillent là-dessus. Il y a beaucoup de hardware aussi qui travaillent là-dessus. Donc, dernièrement, Steam a eu justement leur VR qui a commencé à se vendre. Il y a aussi, bien sûr, pour la PlayStation 4 qui parle que justement, la 4.5 va être faite pour le VR. Ça risque d'être probablement la même chose avec l'Xbox 1.5. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas un hardware spécifique pour la VR, il n'y aura pas de développeur qui va développer de bons jeux pour la VR non plus. Donc, c'est pour ça que cette année, je ne suis pas tellement excité par la VR aussi parce qu'il risque d'avoir juste comme, on va vous dire comment ça fonctionne, comment ça marche, mais il n'y aura pas encore de bons jeux développés pour ça. Je ne crois pas du moins qu'on va voir quelque chose parce que les développeurs n'ont pas encore une clientèle fixe par rapport à ça. Tant aussi longtemps que, justement, le monde dans le salon n'a pas accès à une VR à un prix abordable, ça ne sera pas intéressant pour les développeurs de faire des bons jeux. Donc, je crois que cette année, on aura quand même des spécificités intéressantes au niveau de comment le VR va fonctionner et de quelle façon peut-être qu'on va être capable de sortir un jeu qui va être compatible autant PS4, Xbox One et PC sur tous les différents VR. Mais tant ou longtemps que ça, ça n'existe pas et que ça n'a pas été acheté par le public, je ne pense pas qu'on va voir de jeux vraiment intéressants qui vont sortir en lien avec le VR et c'est pour ça que cette année, encore une fois, je ne suis pas trop énervé par ce qu'on va entendre du VR et on risque fort d'avoir beaucoup de temps qui va être accordé justement à tout ce qui se développe autour du VR mais il n'y aura rien de concret réellement qui va être montré comme une grande série de jeux, exemple, ou quelque chose qui a l'air vraiment intéressant à jouer. C'est ce qui rend la chose un peu plate. Bon, il va avec ce qui va être intéressant. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je commence fort, là. Cyberpunk de 2077, c'est un jeu qui a été annoncé il y a déjà plusieurs années. Ça a été juste un petit trailer qui a été montré puis depuis ce temps-là, tout le monde en parle. Il n'y a pas eu de grandes nouvelles les dernières années. C'est la compagnie CD Projekt Red qui travaille avec, entre autres, la série Witcher qui est sortie dernièrement, Witcher 3. Donc, ils ont pas mal terminé le projet avec Witcher 3. Donc, je crois que, justement, le jeu qui est en train de se développer, qui travaille déjà depuis plusieurs années, c'est définitivement Cyberpunk. Et ce jeu-là risque d'être grandiose. Du moins, mes attentes sont très élevées. J'ai hâte de voir où ils sont rendus dans le développement de ce jeu-là. Et on risque d'avoir des nouvelles, justement, au E3 cette année. Donc, pour faire vite, Cyberpunk 2077, là, c'est un RPG qui se passe, bien sûr, dans le futur. Puis, si on se fie à ce que CD Projekt sont capables de faire, ils font des RPG de très grande qualité. Et c'est confirmé que ça va être un RPG. Ils arrêtent pas de dire que le jeu va être énorme, va être massif. Donc, là, on est dans du, mettons, un Elder Scroll au niveau de la grandeur, mais encore plus grand dans un monde futuriste. L'histoire semble super intéressante. L'univers semble super intéressant. Le petit trailer qu'on a vu était fourré de regarder. Sérieusement, j'ai hâte de voir des nouvelles de Cyberpunk. Et je crois que cette année, ça va être une belle année pour ce titre-là. On devrait en avoir, selon moi, beaucoup de nouvelles. Et j'espère que ça, ça va arriver. Donc, Cyberpunk 2077, ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. L'autre chose, c'est peut-être trop tôt, mais je crois que Kojima va sortir quelque chose. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être la saga un peu, Kojima, c'est le mastermind derrière, entre autres, Metal Gear Solid. Et il y a d'autres jeux derrière lui, là, mais c'est vraiment une des grandes franchises, là, sur lesquelles il a travaillé avec Konami. Dernièrement, ils sont disputés, si on veut, entre les deux. Donc, Konami et Kojima, là, ils s'entendent plus très bien. Et Kojima, c'est pas trop si c'est lui qui est parti ou si c'est Konami que ça apporte, peu importe. Ils ne se travaillent plus ensemble. Et Kojima, parti tout seul de son bord avec une petite équipe, puis il a commencé à travailler sur un projet dit secret. Étant donné que Kojima est, justement, une personne assez habituée dans le domaine du jeu vidéo, il a été capable de garder sous secret tout ce qu'il a travaillé, tout ce qu'il développait. Est-ce qu'il va faire quelque chose en lien, justement, avec... Il avait sorti dernièrement Pi, qui était sur le PlayStation 3, le petit jeu d'horreur, là, en first person. C'est un petit démo qui nous donnait une idée de ce qui s'en venait. Est-ce que ça va être quelque chose en lien avec Metal Gear? Je ne sais pas ce qu'il va sortir, mais je sens que Kojima va arriver au E3. Je sens qu'il va présenter quelque chose d'intéressant. Et j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi le projet dit secret de Kojima. Donc, je m'attends à quelque chose de lui au E3 cette année. L'autre chose, et une belle affaire aussi, je pense que Ubisoft fait de très bons jeux dernièrement. Entre autres, Ubisoft Montréal travaille sur des belles affaires. Cette année, je suis content. Il n'y aura pas d'Assassin's Creed. Donc, il n'y a pas de développement. Il skip une année. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc, il y a tout le temps comme une voix Assassin's Creed qui sauve de quoi, là. Puis là, il laisse un petit break à la franchise qui va probablement permettre de devenir plus fort l'année prochaine. Ce qui travaille fort actuellement, c'est bien sûr Watch Dogs 2. Watch Dogs, c'est un jeu qui était même un peu surpris par Ubisoft. Ils ont sorti un trailer. L'enthousiasme qui s'est mis autour de ce trailer-là était beaucoup plus grand, je pense, de ce qui était prévu initialement. Le principe est intéressant. Ça n'a peut-être pas été appliqué aussi de façon aussi intéressante qu'on aurait voulu dans le premier Watch Dogs. Mais je crois que Watch Dogs 2 va avoir l'intérêt et va avoir eu le budget pour réussir à vraiment créer quelque chose d'encore plus grand et mieux fait. Donc, je crois que Watch Dogs 2 va être un bon jeu. Mais il n'y a pas juste ça d'Ubisoft. Il va y avoir aussi Forerunner. Donc, Forerunner, c'est un jeu qui a été annoncé l'année passée aussi. Puis, c'est une espèce de, ça ressemble à une espèce de jeu en ligne, style Modern Warfare. Tout le monde se bat là. Mais ça se fait tout avec des épiques, des boucliers, les combats, les graphiques, l'ambiance. J'adore comment c'est présenté et c'est développé à Montréal ce jeu-là. Donc, je suis certain qu'ils font un très, très, très bon travail là-dessus actuellement. Et j'ai très hâte de voir des nouvelles de Forerunner qui devraient, bien sûr, faire partie d'une grosse partie de la conférence d'Ubisoft cette année. L'autre jeu que j'ai vraiment hâte de voir, bien sûr, c'est le prochain South Park. Donc, j'espère ne pas me tromper. Le Fracted Butthole, que ça s'appelle. Donc, désolé pour le terme, mais c'est comme ça que ça s'appelle le jeu. Puis, encore une fois, il y a un trailer qui a sorti dernièrement. Puis, c'est super intéressant la façon que c'est amené. J'ai beaucoup aimé le dernier South Park. Mais bon, c'est un petit peu mitigé. Il était développé par une autre compagnie avant, avant que ça s'achetait par Ubisoft. Et justement, quand tu passes d'une compagnie à l'autre, c'est difficile de faire le suivi du développement du jeu. Et bon, ça a été sorti. Mais on voyait que le jeu n'était pas complet. Il manquait des éléments. Ça se finissait quand même rapidement. Mais on dirait qu'on aurait voulu que ça soit plus gros. Mais bon, pas le temps. Il faut que ça sorte. Il faut que ça rapporte de l'argent un petit peu. Donc, ça a été sorti. Ça a été quand même bien. Ça a été bien apprécié, bien vendu. Donc, c'est un jeu qui aurait quand même rapporté de l'argent à Ubisoft. Et là, bien sûr, c'est le temps de revenir plus fort avec cette franchise-là. On le sait que ça se vend bien. On sait qu'on peut faire de l'argent avec ça. Donc, ça vaut la peine d'investir de l'effort à l'intérieur de ça. Donc, je crois que le prochain South Park va être beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Et il va y avoir encore plus d'éléments intéressants à aller explorer. Donc, le prochain South Park va être quelque chose de super intéressant. Et on va avoir beaucoup de nouvelles encore une fois par rapport à ce jeu-là au E3 cette année. Donc, vous avez mes trois points forts et faibles du E3 2016. J'espère que vous avez hâte aussi de voir tout ce qui va se passer au E3. Vous pouvez déjà commencer à aller regarder ce que les compagnies se préparent. Il y a plusieurs conférences qui vont être intéressantes, bien sûr. Donc, celle d'Ubisoft que je viens juste de parler. Mais il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant d'annoncer par Sony ou encore Microsoft. Regardez, ça s'en vient le 12 juin. Les premières conférences vont commencer. Puis, je vais peut-être faire un retour par la suite de ce qui a été annoncé. Puis, des gros points forts, les surprises que je n'ai peut-être pas vues venir au E3. Je vais refaire une autre vidéo là-dessus, c'est certain. Donc, soyez excité cette année pour, bien sûr, le E3 2016. Parce que je crois qu'il va y avoir quand même de belles nouvelles qui vont être annoncées. Donc, sur ce, passez une très belle journée. Puis, on se revoit après le E3.